Musique Je m'appelle Virginie, je suis sociétaire de la coopérative Hôtel du Nord depuis 2012. Et je m'attache surtout aux balades dans mon quartier. Moi comme j'habite la Capucelle, mon quartier c'est plutôt Saint-Louis, Capucelle et le lycée Nord. A Marseille, Hôtel du Nord est une coopérative d'habitants qui propose des balades et des chambres d'hôtes avec ceux qui vivent, travaillent et habitent dans les quartiers. Au départ, il y a le travail d'une conservatrice du patrimoine. Christine Breton comprend que dans ces quartiers, le patrimoine c'est avant tout les histoires racontées par les habitants et marche avec eux. Peu à peu, des balades se créent pour tout raconter à de nouveaux visiteurs. Le quartier s'appelle Mirabeau Consola. Il a gardé le nom des anciens propriétaires. Mirabeau, le père du révolutionnaire, il avait sa bastide avant Monsieur de Consola. Et Monsieur de Consola, c'est un maire de Marseille du début du 19e aux alentours de 1830. C'est lui qui va commander le canal de Marseille. Alors ici, on retrouve la plante emblématique de Marseille, la mauve. Bon, nous, on connaît la mauve parce que si elle fait partie des plantes médicinales, mais là, on va utiliser plutôt la fleur. Mais par contre, les femmes du Maghreb, avec qui j'ai fait des ateliers, l'utilisent beaucoup en cuisine. Ici, on trouve aussi beaucoup dans cette colline, beaucoup de roquettes. C'est une crucifère sauvage. À savoir qu'une plante de jardin, de potager, n'a que 10% des vitamines d'une plante sauvage. L'amandier, il est très intéressant à Marseille parce que c'est un arbre très adapté. Il est très adapté à la sécheresse. Et il a encore un autre intérêt, c'est qu'on peut greffer le pêcher dessus. Parce que le climat méditerranéen, il est un petit peu trop sec pour le pêcher. Donc, il a du mal à survivre. Par contre, si on le greffe sur un amandier qui a des racines très profondes qui puisent l'eau, ça pourra permettre d'obtenir des pêches. D'une balade à l'autre, les chemins traversent tous les quartiers nord de Marseille. Ils passent également par la cité de la Castellane. Ici, c'est un groupe de femmes, rédactrices du journal La Baguette Magique, qui est sociétaire de la coopérative d'habitants Hôtel du Nord. Avec un groupe de mamans, on était là pour passer des après-midi agréables. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un journal. Les portes bien ouvertes, on s'est retrouvés autour d'une table. On avait des Algériennes, des Comoriennes, des gens d'un peu partout et des Italiennes avec elles. Donc, personne ne savait écrire en français. Donc, comment on va faire un journal sans savoir écrire ? Et on a dit, on commence par l'image. Et les deuxièmes, on a commencé à recevoir beaucoup d'écrits. Donc, du coup, on appelait des gens qui nous aidaient aussi. On a tissé des liens. Maintenant, on fait des sorties, on fait surtout des balades. Et on essaie de faire pas mal de choses au niveau du 14e, 15e et 16e arrondissement. Du coup, la proposition qui nous faisait Hôtel du Nord, c'était de rencontrer déjà des gens à des habitants de même endroit, mais très différents. Donc, pas forcément des habitants des cités, mais tout au contraire, il y avait du tout. Hôtel du Nord, c'est aussi une trentaine d'hôtes qui proposent un accueil familial dans une cinquantaine de chambres d'hôtes et de gîtes, reflétant la diversité des quartiers. L'hébergement, il arrive vraiment comme une forme liée au contexte de la capitale européenne de la culture. Jusqu'alors, c'était quand même beaucoup des habitants d'autres quartiers de Marseille. Si des visiteurs et des marcheurs viennent de plus loin, on va essayer de les garder. On va essayer de partager le soir aussi avec eux, et qu'ils aillent aussi au passage dépenser leurs sous dans nos quartiers quand on a besoin. On fait quand même un hébergement un peu sur mesure. C'est un peu particulier, je veux dire. Les gens, je les reçois comme si c'était la famille, les amis. Oui, on est tous là-dedans. Entre les cités, les noyaux villageois, les zones un petit peu plus résidentielles, toutes ces petites formes-là, c'est vrai qu'elles peuvent très vite aussi se refermer les unes sur les autres. La topographie aussi fait ça, parce que quand on habite en haut de la colline, le bas, ça paraît loin. Les transports, c'est pas toujours ça. Donc du coup, chacun, on est dans une période où la tendance est à la fermeture. Et sans doute avec quand même vachement de gens qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs. qui me sont même toujours surpris de se dire « Ah, c'est fou tout ce qu'on fait ensemble, alors qu'à la base, vraiment, même, je ne veux pas aller vers toi. » Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de l'émission et dans le prochain prioritaire. « Ah, c'est-à-dire maintenant qu'il va falloir poser l'escripte sur les balades. » Ouais, ouais, ouais. C'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada